Bonjour à tous, bonjour tout le monde, donc je vais être bref, c'est ma première expérience dans ça, voilà, je vais essayer d'être bref, je n'ai pas beaucoup écrit, je vais me baser beaucoup plus sur un truc plus ou moins explicatif, donc voilà, ma communication est intitulée la critique génétique, nouveau corpus, nouvelle lecture, donc je commence par une introduction, les approches traditionnelles en critique littéraire ont longtemps essayé de questionner l'œuvre littéraire à travers plusieurs éléments théoriques, de l'histoire littéraire passant par les études biographiques, structuralistes, psychanalytiques, narratologiques, jusqu'à la nécessité d'élaborer de nouveaux moyens, vu les situations inédites face auxquelles ces démarches sont souvent confrontées. Dans ce sillage, notre proposition tente, pour apporter un nouveau regard à cette thématique, de traiter de la critique génétique ou de la génétique des textes littéraires comme nouvelle démarche, pour ne pas dire théorie, pour ne pas tomber dans des confusions conceptuelles et tout, donc je préfère dire démarche directement. Donc, avant tout, j'aimerais établir un petit distinguo, une petite différence entre ce qu'on appelle la génétique des textes littéraires et la critique génétique. Il faut d'abord savoir que la génétique des textes littéraires, il s'agit d'un ensemble d'opérations que l'on effectue face à des archives, à des manuscrits, ce qu'on appelle justement, en génétique, ce qu'on appelle les avant-textes. Ça peut être des autographes, ça peut être des manuscrits, des tapuscrits, tout ce que nous avons pu avoir comme archives, et cette archive doit être, doit relever nécessairement d'une œuvre littéraire. Ça peut être du théâtre, ça peut être de la poésie, comme ça peut être du roman ou d'un autre genre. Donc, nouvelle approche de la critique littéraire, la critique génétique est née à l'orée des années 70, ça peut être dans les débuts vers 72, 71. Son objet est d'interpréter les manuscrits des œuvres littéraires dans le but d'élucider l'intérieur du travail de l'écrivain. Le processus de l'écriture est la genèse de l'œuvre. Elle s'occupe des archives, transcrit avec fidélité leur contenu et décrit l'aspect matériel dans le but de visualiser ces archives. Pour reconstituer le processus de la création, le généticien interprète les indices matériels les plus tenus, il se penche sur le rebut. Donc là, j'ai cité Pierre-Marc de Biazy, qui a fait, si je veux dire, un ouvrage phare et c'est un ouvrage référence pour tout chercheur, pour tout généticien, pour tout universitaire qui voudrait se pencher sur la question. Donc, si la critique génétique se penche non pas sur l'œuvre publiée, mais sur l'œuvre en chantier, c'est-à-dire que le chercheur, il n'est pas là pour, c'est j'ose dire, étudier le livre publié, étudier, réviser, revu par l'éditeur, revu dans des dialogues, dans une sorte de négociation, c'est j'ose dire, entre l'œuvre, entre l'écrivain et l'éditeur. Le généticien, c'est j'ose dire, il est là, non pas pour l'œuvre, mais pour le chantier de l'œuvre. Il est là pour voir comment l'œuvre, elle s'est construite dans ses archives. Donc, si la critique génétique se penche non pas sur l'œuvre publiée, mais sur l'œuvre en chantier, elle peut nécessairement interroger de nouveaux aspects qui pourraient déconstruire toute idée reçue sur l'œuvre littéraire. Par conséquent, notre proposition tente d'apporter à la lumière de ce qui a été réalisé en critique génétique sur la littérature algérienne, spécialement par des généticiens comme, je pourrais citer Guy Dugas, Hervé Sansan, un nouvel appui aux démarches récentes appelant à de renouveau permanent des lectures littéraires. Donc ici, j'attire votre attention sur ce qu'ont fait plutôt Guy Dugas et Hervé Sansan, sur la littérature algérienne et maghrébine en général. Ils ont essayé d'avoir accès à des archives de grands écrivains, ça peut être maghrébins, tunisiens par exemple, je prendrai l'exemple d'Albert Memmi, je prendrai aussi l'exemple de Mohamed Dib, il y a une pièce de théâtre qui est sortie fin 2019, ça s'intitule le vœu de la septième lune. Donc, cette pièce de théâtre, elle est sortie vraiment de très, très vieux cartons de Mohamed Dib. Donc le généticien, il est parti consulter les archives de Dib pour pouvoir les reconstituer et nous donner une pièce théâtrale inédite et même vraiment tout ce qui est dans la pièce est tout à fait inédit. Ce qu'a fait Dib dans cette pièce est vraiment inédit. C'est de la mythologie chinoise, c'est totalement nouveau, c'est totalement inédit. Donc, le défi lancé par la critique génétique, surtout en tout ce qui concerne les œuvres d'une certaine estime et, je mets entre deux guillemets, que dire après tout ce qui a été dit. Donc, on est souvent confronté à ce genre de, c'est j'ose dire, de phrases doutes faites, de constats, là où le chercheur se porte à, par exemple, quand il a affaire à une œuvre de Victor Hugo, par exemple chino de Katab Yassin, il va se dire, tiens, mais moi, qu'est-ce que je vais dire après tout ce qui a été dit sur ça ? Mais vraiment, tout a été dit, qu'est-ce que je vais dire ? Mais là, l'archive nous offre une nouvelle possibilité pour justement essayer de rompre avec que dire après tout ce qui a été dit, parce que nous sommes devant une archive, nous ne sommes pas devant une œuvre publiée. Donc, la génétique acquiert donc sa légitimité dans le postulat que les avant-textes, qui sont les archives, peuvent donner quelque chose de plus sur l'œuvre. Autrement dit, et nécessairement, une lecture renouvelée. Pourquoi ? Comme je viens de le dire, je vais le redire, parce qu'on a affaire aux archives, aux manuscrits et aux avant-textes et pas à l'œuvre publiée. Le regard péjoratif porté sur les étapes de l'écriture d'une œuvre, dite bruyante, s'avère détrôné par la critique génétique dans la mesure où ce sont ces évolutions du texte qui ont abouti à son édition. Donc, si on se pose la question, que dire après tout ce qui a été dit ? Il faut se mettre en tête que l'œuvre littéraire, c'est tout un travail, c'est tout un chantier. Et là, on n'est pas nécessairement dans l'œuvre statique, publiée, revue, mais on est dans une œuvre en mouvement permanent, qui est l'archive, dans une production qui comporte des hésitations, des ratures, des suppressions, des changements, des syntaxes, des synonymes. Donc là, on est face aux archives. Le travail effectué par l'auteur est repérable à travers les traces de son avant-texte. Donc, l'auteur, il peut supprimer, il peut changer, il peut écrire en marge, il peut citer un autre écrivain qui lui a plu, peut-être qu'il influence. Donc, l'œuvre dont le processus de production est jalousement protégé par l'auteur, celui-ci ne veut nous faire voir que ce qu'il veut qu'on voit. Donc, l'auteur, quand il écrit ses manuscrits, quand il finit, il envoie ça à l'éditeur, et l'éditeur, il va bien sûr traiter tout cela pour nous faire une œuvre, mais l'écrivain, c'est justement ce qu'il veut que l'on voit. Par ailleurs, une fois le chantier de son travail est ouvert par le généticien, l'idée du génie et de l'inspiration s'estampe, vu la masse du travail fait. Donc, la tradition de la sacralisation de l'écrivain est plus ou moins critiquée par la critique génétique, dans la mesure où le génie et l'inspiration ne sont pas pris en compte. Pourquoi ? Parce que du moment que l'on consulte l'archive, on va se dire, tiens, il y a du travail, il y a des lectures, il y a une très grosse masse du travail, ce qui va plus ou moins éliminer cette notion du génie ou de l'inspiration. C'est tout simplement le résultat d'un travail permanent, continu, et qui est toujours dans la dynamique, dans le changement. Donc, l'œuvre d'où vient soumise, l'œuvre plutôt, devient ainsi soumise à un long processus de création, ce qui fait de la critique génétique un champ d'études, essayant de comprendre ce processus de création et voyant l'œuvre dans sa progression. Le texte, je cite Marc de Biazy toujours, « Le texte est, dans beaucoup de cas, le fruit de tâtonnement et de réajustement, et il n'y a pas de magique dans cette opération souvent laborieuse. » C'est ce que dit Marc de Biazy. Pour les travaux effectués sur les archives des auteurs, la critique génétique se voit dans une nouvelle perspective, celle de la redéfinition de plusieurs notions de la critique classique. Donc, c'est là, justement, qu'on va rentrer dans l'enjeu de cette journée d'études. Là, on questionne, justement, les théories, les approches, etc., comment les renouveler, est-ce qu'on est en rupture, est-ce qu'on est en renouveau. Donc là, j'ai déjà essayé de vous dire de quoi il s'agit. Là, je vais essayer de vous expliquer le travail du généticien face à l'archive. Le travail du généticien face à l'archive, je prendrai, par exemple, des archives de Mohamed Dib. Si moi, je suis devant les manuscrits de Mohamed Dib, première étape, c'est avoir les manuscrits. Tout d'abord, avoir les manuscrits. Et pour l'occasion, les manuscrits de Mohamed Dib, ils sont déposés à la BNF, à la Bibliothèque nationale de France, donc pour essayer de travailler l'archive pour aller en France, en Algérie, bon, je ne sais pas, mais bon. Première étape, c'est avoir les manuscrits. Deuxième étape, c'est identifier l'appartenance de ce manuscrit. D'abord, savoir est-ce que ce manuscrit est le manuscrit, par exemple, de la grande maison ou de l'infante mort. C'est justement le travail du généticien. La troisième étape, donc, ce qui veut dire par identifier l'œuvre, il arrive parfois que le manuscrit ne soit pas publié avant ou n'appartienne jamais à une œuvre qui est déjà publiée. C'est justement l'exemple de le vœu de la septième lune. Parce que le généticien, il est parti, il a pris les cartons, il a cherché, il a constitué toute une œuvre théâtrale. Troisième étape, c'est la transcription. Je vais essayer de vous montrer un petit exemple pour ceux qui, peut-être qu'on n'a jamais eu l'occasion de voir des manuscrits de grands d'auteurs maghrébins. J'ai pour vous un petit exemple. Voici un manuscrit d'Albert Memmi, écrit par Albert Memmi en 1943, quand il avait environ 16 ou 18 ans. Et là, Guy Dugas, il est en train de réécrire le manuscrit d'Albert Memmi tel qu'il a été écrit. C'est-à-dire, tout point, toute ponctuation, toute signature, toute chose qui est apparue sur le manuscrit, sur l'archive, le généticien est appelé à la reproduire telle qu'elle est. Bien sûr, il arrive parfois que le généticien tombe sur des ratures là où il se retrouve dans l'impossibilité de voir ce qui est en dessous de la rature, de la suppression. On fait bien sûr appel à des procédés techniques qui relèvent de la technologie, du laser, et on arrive à voir ce que l'écrivain a supprimé. Pourquoi ? Parce que ça va nous aider après, dans la critique génétique, à comparer la dynamique de l'œuvre en construction. Donc, c'est ça les étapes qu'effectue un généticien devant des archives. Ce qui veut dire que si on arrive à constater qu'il y a vraiment des changements, et ces changements-là, qui sont dans les manuscrits, ne sont pas réellement voulus par l'éditeur. Par exemple, il s'agirait de trois ou quatre pages qui sont très, très bien écrits, alors que l'éditeur les aurait refusées. Nous, on est là pour interroger cet ensemble d'éléments. Donc, je vais essayer de vous dire, par exemple, comment la critique génétique essaie de questionner, si j'ose dire, de nouvelles notions. Donc, la première des choses que l'archive nous révèle après sa reproduction, parce qu'on essaie de le visualiser, c'est la réintroduction de l'auteur dans le champ de la critique littéraire. Contrairement aux travaux du structuralisme, la critique génétique a pu réintroduire l'auteur d'une façon concrète à l'aide des traces tangibles laissées sur ses archives. Donc, ce point-là, il arrive, il faut déjà savoir que l'époque structuraliste se basait sur le concept de l'immanence, sur le texte clou, sur le texte fermé, c'est-à-dire que tout élément qui fait partie ou qui ferait partie du hors-texte, hors le texte, ce n'est pas dans le sens sociocritique du terme, mais tout élément qui n'est pas dans le texte ou qui n'émane pas du texte, on n'en a pas besoin. Alors, la critique génétique vient dire au structuralisme non. Pourquoi ? Parce que nous avons eu une partie de la personnalité de l'auteur et qui se voit et qui est visible, même très, très visible, dans ses écrits. Il arrive, par exemple, parfois, je vous ai donné le cas d'Albert Memmi. Albert Memmi a écrit cette archive dans son journal intime à Tunis en 1943. Il avait 15-16 ans et c'est justement ce que l'on découvre dans son oeuvre, sa première oeuvre, la statue de sel. Et si on fait une petite comparaison, une petite comparaison naïve, on va comprendre qu'Albert Memmi n'a pas vraiment changé de thématique. Si on lit ce passage, Albert Memmi en 1942, en mai, en mars 1942, qu'est-ce qu'il écrit sur son archive ? C'est son journal intime. Il dit, j'ai besoin d'écrire. J'y pense tout le temps et je ne peux pas arrêter ma marche vers la connaissance, qui m'est indispensable. Je ne peux pratiquement concilier les deux. La discipline universitaire ne laisse pas beaucoup de temps et je veux réussir à mes examens. Ce qui veut dire que si on fait une petite comparaison, il n'y a pas que ce passage, bien sûr, entre la statue de sel d'Albert Memmi, publiée, je crois, en 1956-57, et ses archives étant jeunes en 1942, on va vraiment se dire que l'écrivain n'a pas changé de thématique et ce qui était prégnant dans sa réflexion alors qu'il avait 15-16 ans, il a vraiment essayé de le réaliser, de l'introduire dans une œuvre littéraire, bien sûr reconnue par les institutions, les institutions artistiques, littéraires, ça peut être l'édition, ça peut être le prix littéraire, ça peut être la librairie. Donc, c'est justement ce champ de la manière de convoquer l'auteur que le généticien invite à réfléchir sur de nouvelles notions. Par exemple, il arrive parfois, bon, je vais vous donner un exemple parce que les travaux, ils ne sont pas encore sortis, ils sont inédits, il y a une équipe de généticiens algériens de l'Université d'Alger qui sont en train d'effectuer des travaux sur les archives de Mohamed Dib et parfois, on ouvre les manuscrits et on trouve par exemple que Mohamed Dib a noté en marge le nom de Dostoevsky. Petit exemple, le généticien se dit pourquoi Dib a noté le nom de Dostoevsky en marge de cette page ? Et c'est justement de là que le généticien va se dire il y a quelque chose de chelou, comme on le dit, il y a quelque chose de suspect, on va essayer de l'interroger. Ce n'est pas gratuit qu'un écrivain écrive le nom d'un autre écrivain et quel grand écrivain ? C'est Dostoevsky. On pourrait ouvrir le champ de l'influence, peut-être qu'il s'agirait d'une intertextualité, et peut-être que c'est justement là que le généticien va essayer de poser les questions. Revenons à l'auteur, donc, ce dernier a désormais sa place dans la démarche critique de l'œuvre. Il arrive parfois qu'un écrivain utilise et laisse des indices sur le lieu, la date d'écriture de l'œuvre en question, voire des repères de référence à d'autres artistes, peintres, poètes. Donc, ceci peut automatiquement réorienter l'idée de départ du critique littéraire. J'ai d'autres travaux sur Mohamed Dib à vous montrer. Ceci est un problème de Mohamed Dib. Il a été, bon, certes, c'est une transcription. C'est à l'occasion, c'est M. Imoun qui l'a transcrit, M. Imoun Youssef de l'Université d'Alger. Donc, cette première partie, le généticien, il a essayé d'abord de visualiser l'archive. Si vous lisiez bien, qu'est-ce qu'il dit ? Il est en train de décrire le support d'eau d'enveloppe blanche, 18 cm sur 12 cm, côté libellé, timbre, provenance, Italie, destinataire d'Ib, Saint-Cloud. Donc, ici, le généticien, il nous a décrit. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, il s'agit d'une enveloppe taille 18-12, côté libellé, timbre, provenance, Italie, destinataire d'Ib, Saint-Cloud. Et de 1, la lettre vient d'Italie, mais le problème qui se pose, c'est que l'écrivain, il a écrit ce poème sur le dos d'une enveloppe. Qu'est-ce que cela peut nous inspirer ? Il peut nous donner des indices sur peut-être la situation financière de l'auteur. Il peut donner des indices sur l'endroit où l'auteur a conçu cette œuvre. Il peut donner pas mal d'autres éléments que l'on peut investir dans notre démarche critique. Et comme vous voyez, le généticien, il est en train de reproduire même les ratures. C'est-à-dire, même les ratures, on doit les reprendre. Deuxième chose que la génétique va interroger, c'est ce que j'ai appelé la séquentialité du texte. Donc, la séquentialité du texte, c'est quoi la séquentialité du texte ? Donc, une autre notion remise en question par la critique génétique, c'est celle de la séquentialité des textes. Parce qu'une fois consultées, les archives révèlent que ce n'est pas parce que telle œuvre est publiée en temps 1 que le critique ou le lecteur se permet de dire qu'elle a été écrite juste avant ou juste dans le moment. Les archives peuvent montrer qu'au moment de l'écriture d'une œuvre, l'auteur peut écrire en parallèle un autre genre, ce qui peut renverser le classement de tel auteur dans un genre ou un courant littéraire. Donc, la séquentialité du texte, il arrive parfois de trouver, à titre d'exemple, Kateb Yassin, disons qu'il a publié Nejma en 1957, 57 normalement, mais quand une fois on voit les archives, peut-être que Kateb Yassin aurait écrit les dates sur ce manuscrit, on dirait, mais non, peut-être que Kateb Yassin, il a écrit Nejma en 1945, juste après le 8 mai 1945. Mais comment on va savoir cela ? On va savoir cela à travers les indices que nous donnent les archives. Donc, cette séquentialité du texte, elle est recoupée. Donc, il arrive parfois qu'un écrivain, tout en écrivant un roman, il passe à autre chose. Il écrit peut-être la nuit, il écrit un poème, il écrit une pièce de théâtre, il prépare un autre article, et c'est de là qu'on va essayer de questionner les pistes. Et justement, dans la séquentialité du texte, il arrive que l'écrivain écrive en même temps une nouvelle et un roman. Et finalement, dans la publication, peut-être qu'il va se recouper, il va prendre une partie de la nouvelle pour l'intégrer dans le roman, ou peut-être transformer le roman pour l'intégrer dans une nouvelle, et il va nous faire un recueil de nouvelles. C'est justement tout cet ensemble d'indices qui va nous permettre de se dire que la problématique du genre est aussi primordiale. Pourquoi ? Parce que du moment que l'on a consulté l'archive, on a vraiment découvert que Nejma, ce n'était pas un roman. parce qu'elle est truffée de nouvelles que Ketab Gessin écrivait en parallèle, et comme il est artiste, comme il est imprevu, finalement, il les a intégrées, il les a mélangées, et il nous a donné une très, très belle œuvre. Justement, donc, c'est la notion du genre, elle est aussi à, j'ose dire, à re-questionner, à réinvestir dans la critique génétique. Donc, c'est tout cet ensemble d'éléments que la critique génétique va nous inviter à revoir. Donc, le généticien a donc pour tâche de mobiliser l'outil de la critique génétique pour saisir le mouvement du texte et le définir dans son changement. Nous, en tant que chercheurs, quand on essaie d'aborder une œuvre, nous avons déjà l'œuvre close, une maison d'édition bien précise, une ligne éditoriale de la maison d'édition bien précise, des exigences bien précises, et on essaie de questionner l'œuvre. Le généticien, non, le généticien, il questionne une œuvre en mouvement, une œuvre qui n'arrête pas de changer, une œuvre dynamique, une œuvre qui montre parfois des ratures, qui montre parfois des polysémiques, qui montre parfois des trucs qu'on n'a pas vus avant. Donc, il est aussi primordial de rappeler que la génétique des textes littéraires, bon, je reprends génétique, critique génétique, il est aussi primordial de rappeler que la génétique des textes littéraires s'occupe de la matérialité du manuscrit, leur aspect visible incluant toute trace matérielle laissée par l'auteur, alors que la critique génétique se donne pour but de les interpréter en tant qu'objet d'étude. J'ai fini, merci beaucoup à vous. Sous-titrage ST' 501